Ok, alors dans la vidéo du jour je voulais te parler un peu de confiance en soi, le fait de développer cette compétence mentale, le fait d'avoir développé la confiance en soi. Tu sais en fait c'est... Parce qu'au début quand on parlait de ça, je ne voyais pas trop comment... comment le définir en fait, tu vois, et tu ne comprends pas trop des fois cette expression avoir confiance en soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien pour moi c'est clairement avoir la capacité d'entreprendre des choses, être rassuré dans nos capacités de faire ce qu'on a envie de faire, de pouvoir entreprendre de nouvelles choses, des choses parfois qui peuvent être terrifiantes, qui peuvent nous faire peur et aller au-delà des peurs pour arriver en fait à atteindre nos objectifs, nos rêves tout simplement. Et je pense clairement que c'est une compétence à développer et que le fait de pratiquer de la musculation ou du street, un sport de force, va t'aider grandement de manière, par conséquence, par effet collatéral on va dire, par dommage collatéral en guillemets, de te développer cette confiance en soi sans forcément que tu travailles spécifiquement dessus. C'est un peu un bonus que tu gagneras en pratiquant des sports comme ça, je vais t'expliquer pourquoi après. Mais d'abord, j'aimerais d'abord m'attarder sur l'importance d'avoir confiance en soi, le fait de vraiment développer cette compétence. Alors, on peut se demander pourquoi c'est si important que ça. Déjà, comme je t'ai dit, pour entreprendre des objectifs, pour réaliser tes objectifs, je pense clairement que c'est primordial. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas jamais entreprendre quoi que ce soit, tu vas te laisser envahir pas la peur et jamais aller au-delà de ça, tout simplement. Pour moi, la confiance en soi, c'est comme un accélérateur pour passer du monde imaginaire, le monde des rêves, le monde des objectifs, tout ce qui se passe dans ton mental. Le fait d'imaginer, d'avoir une vision de ce que tu veux faire, d'imaginer, de visualiser ton objectif. Et le passage à l'action, où là, tu matérialises de manière physique, réelle, palpable ton objectif. Tu vois, c'est comme si tu avais un inventeur qui imaginait les plans de sa machine, tu vois, qui dessinait les plans, et ensuite, il passe à la conception physique, où il commence à construire réellement sa machine. C'est un peu le même principe. La confiance en soi, en fait, c'est comme s'il y avait une frontière entre les deux et que c'était un accélérateur pour passer du niveau irréel au niveau réel. Et sans ça, tu vas vraiment galérer à atteindre tes objectifs. Dis-moi, est-ce que tu connais beaucoup de grands entrepreneurs, de grandes personnes, de ceux qui ont réalisé de grands objectifs, qui avaient très peu confiance en eux ? Je ne pense pas. Pour vraiment aller au-delà de ça, au-delà des peurs, il faut vraiment croire en soi, penser qu'on peut arriver à atteindre des objectifs, qu'on peut arriver à faire l'impossible, en fait. C'est tout simplement croire en soi. Et comme je t'ai dit, c'est une compétence qui se travaille. Il y a plusieurs manières de travailler dans le développement personnel. Tu as différents outils. Mais c'est plus un travail psychologique, travail sur le mental exclusivement. Et comme je te l'ai dit, là, avec la musculation, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce sera un avantage que tu gagneras en limite pilote automatique. Ce n'est pas forcément le point sur lequel tu travailles, mais ça aura une répercussion là-dessus. Donc c'est vraiment excellent. Déjà, je voulais te parler un peu... Alors, pour moi, les sports qui vont essentiellement jouer sur la confiance en soi, ça va être... Là, je pratique essentiellement de la musculation, mais il n'y aura pas que de ça. Musculation au poids comme au street, pour moi, je mélange les deux. Mais voilà, que ce soit au poids de corps, au poids, ça reste de la musculation. Pareil, tout ce qui est sport de force, altérophilie, strongman et tout. Également, les arts martiaux, je pense que ça aide énormément en termes d'acquisition de confiance en soi, clairement. Le fait de savoir se battre, de savoir se défendre en cas d'agression, c'est extrêmement important, ça y joue beaucoup. Et donc, le fait que tu vas pratiquer des sports comme ça va tout de suite impacter ta confiance en toi. Mais je dirais que pour améliorer encore plus cet effet-là, pour l'augmenter, tu vois, pour vraiment le booster à fond, je pense qu'il y a un paramètre à mettre en relation qui est le fait d'avoir un objectif élevé dans cette discipline, dans sa discipline. Je te donne un exemple. Imagine, une mémé qui commence à faire de la marche rapide sur un tapis de course tous les jours. Tu vois, elle va à la salle parce que son médecin lui a dit qu'il fallait faire 30 jours de... 30... Il fallait faire 30 minutes de marche par jour pour faire perdre un peu son cholestérol. Tu vois, sinon elle va choper une prise cardiaque. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Et ensuite, je te donne un autre exemple où là, ça va être un strongman, un mec qui veut vraiment obtenir des putains de level. Il a comme objectif de dépasser le record du monde qui est de tracter un avion, mais cette fois, il veut tracter deux avions. Je te donne un exemple comme ça, n'importe lequel. Ton avis, lequel va être plus motivé ? Quel va avoir un impact beaucoup plus gros sur sa confiance en soi ? Est-ce que ça sera la mémé qui sera là dans sa petite zone de confort, qui ne va pas non plus se démener à fond et qui va en gros rester tranquille dans sa petite séance, à faire toujours la même chose ? Ou est-ce que c'est le mec qui va vraiment se donner à fond, à 200%, à se dire qu'il faut absolument qu'il y aille sinon il ne va jamais atteindre cet objectif ? À chaque entraînement, il va donner tout ce qu'il a. Il va essayer de pousser de plus en plus lourd, de plus en plus fort, de travailler de plus en plus intensément simplement parce qu'il a ce putain d'objectif dans les dents, enfin dans les dents, dans la tête. Tu vois, il y a quand même cette corrélation avec le fait d'avoir un objectif fort, je pense. Ne pas peur de rêver grand, tout simplement. Plus tu rêveras grand et plus en même temps tu associeras le sport dans ce rêve, plus tu auras un impact fort dans la confiance en soi. C'est le même délire avec des sports de combat également. Si tu veux... Mais les sports de combat, je pense que ça y joue moins dans le sens où déjà tu t'entraînes en fait à te défendre. À partir de là, tu as vraiment un plus gros impact sur la confiance en soi. Et on peut se demander aussi pourquoi il y a eu cet effet sur le mental, pourquoi le fait de faire la musculation, des sports de force, va jouer sur la confiance en soi. Tout simplement déjà, il y aura un impact, il y aura une modification de ton physique. Tu vas voir que ton physique va s'améliorer. Tu vas voir en fait que tu vas te transformer, tu vas devenir plus musclé. Si tu es un homme ou une femme, tu vas devenir plus musclé. Si tu as été obèse ou gros, tu vas maigrir. Tu auras des transformations physiques et en général, ces transformations physiques sont bénéfiques, elles te plaisent. Elles se rapprochent de plus en plus, elles te font rapprocher de plus en plus de ton objectif, de tes objectifs. Donc à partir de là, au niveau de ton mental, tu te dis déjà, j'arrive à atteindre un objectif, j'arrive à créer, à modifier ma réalité, à vraiment arriver à atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Donc déjà, ça te montre à toi-même que tu es capable de réaliser des choses, de réaliser des objectifs par tes propres actions, par toi-même, comme un grand. tu vois. Donc à partir de là, ça aide énormément. Pareil, tu vas avoir aussi des gains au niveau de la force. Tu vas voir que tu vas devenir de plus en plus fort. Quand tu es en street, tu vas réussir à faire de plus en plus de figures, à augmenter de plus en plus tes répétitions, à faire de plus en plus de figures à avancer. et si tu es en salle, tu vas voir que tu vas soulever de plus en plus lourd, que tu seras de plus en plus fort. Tu le sentiras également dans la vie de tous les jours. Donc là aussi, ça y joue grandement. Tu vois, le fait d'avoir de la force, quelqu'un qui est fort physiquement, il peut ne pas être fort mentalement, mais en général, il aura une plus grosse confiance en lui. Tu vois, ça y joue quand même énormément. Tu demanderas aux gens de musculation, ça fait une grosse différence en fait. Et ça, cet impact-là, en fait, va se refléter également dans ta posture, dans ta manière de te tenir dans la vie de tous les jours. Certes, la confiance en soi est intérieure, ça ne se voit pas en tant que tel, mais il y aura quand même quelque chose qui montrera que tu as confiance en toi, que tu es sûre de toi. On le voit tout de suite. Les gens qui ont du charisme, qui sont sûrs d'eux, ça se voit tout de suite, ça se sent dans leur manière d'agir. Tu les vois par exemple à la posture, tu le verras à la posture, à la manière de marcher également, de se tenir. Tu sais, souvent les gens, ils vont être dos droit, bien les épaules en arrière et tout, regarder vers l'horizon, être là, fiers, tu vois, vraiment être sûrs d'eux. Ils vont marcher de manière énergique également, tu vois, point fermé limite, ils vont être là. Ils savent où aller, ils savent qu'ils vont y aller, point c'est tout, ils ne cherchent pas à comprendre. Alors, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, souvent, il va être recroquevillé, tu vois, il aura les épaules un peu en bas, il regardera un peu en bas, tu vois, il va être là, quand il marchera, il marchera de manière, soit rapide, mais n'est pas comme s'il fuyait quelque chose, soit lentement, il ne sait pas trop où aller. Enfin, tu vois, il y a différentes manières. La posture, ça, il joue énormément également. Et tout ça pour te dire, également, par rapport aux femmes, beaucoup de femmes qui ont peu confiance en elles, alors, je pense que c'est dû, notamment, à la société et tout, le fait d'être, d'avoir eu des croyances limitantes qui ont été insérées depuis qu'on est petit, en fait, avec le fait de croire qu'on est dans un monde d'hommes et tout, il y a fait, ça fait que beaucoup de femmes ont peu de confiance en elles, malheureusement, et n'entreprennent pas des grandes choses. Elles ont peur de rêver grand et n'ont pas tendance à rêver grand. Je ne vois pas beaucoup de femmes, par exemple, qui ont des objectifs de force énormissimes, qui veulent atteindre des hauts niveaux de force, qui veulent soulever, je ne sais pas combien de kilos des gens peuvent coucher et tout. Au contraire, ce qu'elles désirent, c'est plus transformer leur boutique, avoir un gros cul pour plaire. Je trouve ça, d'ailleurs, ahurissant. Souvent, les nanas, elles vont rechercher ces objectifs-là. Tu regardes un peu sur les réseaux sociaux, tu ne vois que ça. Elles cherchent juste avoir un gros cul, point barre. Limite, il y en a, elles veulent avoir un gros cul sans avoir les grosses cuisses. Voilà. Je ne pense pas que ça joue vraiment sur un haut objectif, en fait. Après, elles ont tout à fait le droit à faire ce qu'elles veulent de leur corps. Personne n'a les jugé, clairement. Mais, moi, j'aime bien vraiment chercher à viser haut, à avoir des putains d'objectifs élevés, pour vraiment te pousser, à te dépasser, à aller au-delà, à vraiment exploiter le meilleur de toi-même, tout simplement. Et donc, oui, pour en revenir à ces femmes qui n'ont pas souvent, qui ont peu confiance en elles, le truc qui est marrant, c'est, enfin, c'est plus un putain de paradoxe, en fait, c'est que souvent, les femmes qui, qui commencent à se mettre au sport de combat, qui commencent à faire de la musculation, qui commencent, en fait, de manière indirecte à augmenter leur confiance en elles, tout simplement, leur assurance, tu verras que la plupart de ces nanas-là, elles ne vont pas se faire agresser dans la rue. Souvent, tu sais, les nanas, elles se mettent beaucoup au sport de combat parce qu'elles ont peur de se faire agresser, tu vois, par prévention aussi, où il y en a qui se sont fait agresser et elles ne veulent pas recommencer. Donc, du coup, par prévention, elles se mettent à ce sport-là. C'est très bien, c'est excellent, elles ont raison. Le truc qui est marrant, c'est que du coup, elles se préparent au cas où, mais vu que dans leur mental, ça va changer, qu'il y aura quand même des clics comme quoi elles se sentent capables de se défendre. S'il arrive une agression, elles vont riposter. Du coup, elles vont dégager comme une aura. C'est vraiment ça, comme une aura qui va faire en fait que l'agresseur ne va pas les attaquer. Elles ne vont pratiquement jamais se faire agresser, ce qui est marrant d'ailleurs, tu vois. Elles ne vont jamais se faire attaquer. Je dis, c'est comme si elles dégagent une aura. Je ne t'éconne presque pas quand je dis ça. Je ne sais pas, comme si l'agresseur, il le sentait. Il sentait que, ouais, non, ça, ce n'est pas une bonne proie. Elle va arriver de mort, celle-là, tu vois. Et du coup, elles ne se feront en général jamais agresser. Donc, c'est cool en soi, tu vois. C'est vraiment génial. Ouais, comme je disais, mais par contre, ce qui est con, c'est que du coup, ce sont plus les femmes qui ont une peu confiance en elles, qui ont une peu estime d'elles, qui vont, du coup, être la proie des agresseurs, tout simplement. Je dis, c'est très bizarre. On dirait vraiment que les agresseurs, c'est comme s'ils sentaient que leurs victimes étaient faibles mentalement et physiquement. Mais je te dis, je pense que c'est par la posture, la manière d'agir et tout, la manière de se déplacer et tout. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ça, pour t'encourager, en fait, à peut-être te mettre à un sport comme ça, que ce soit de musculation, de force, peu importe, que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs, peu importe. Ce message n'est pas que destiné aux femmes, il est destiné à tout le monde, en fait. Si tu as une peu estime de toi, le sport, la musculation, je pense, après, peut-être d'autres sports, mais la musculation, le fait d'attaquer à des sports de force va vraiment t'aider à combattre ça et à te sentir mieux, à se sentir plus sûre de toi, à vraiment gagner en confiance en toi et à pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs, tes rêves, tout simplement. C'est tout simplement un petit message comme ça, n'hésite pas donc du coup à pratiquer ce sport-là, à viser haut, surtout, ne pas avoir peur de rêver grand, un autre conseil que je l'aimerais te donner aussi. N'hésite pas à rêver grand, à dépasser tes limites, à dégager un peu ces croyances limitantes. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi en commentaire, à avoir ton avis, c'est vraiment intéressant d'avoir un peu l'opinion des abonnés, j'aime bien ça, j'aime bien lire vos commentaires, c'est enrichissant. Et sur ce, moi je vais te laisser, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour savoir lorsqu'on sort de nouvelles vidéos en appuyant sur la petite cloche, on ne voit pas qu'il y a ça maintenant, on va appuyer sur la cloche. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. On est bientôt sur la fin des 30 jours 30 vidéos, ça passe vite. Donc normalement, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !